J'ai décidé de rendre l'art accessible et de donner l'autonomie, le pouvoir d'être autonome aux artistes. Redonner le pouvoir aux artistes en leur offrant tout un tas d'outils à travers d'une plateforme internet pour leur permettre notamment d'exposer leur travail directement chez des particuliers dans des salons, des appartements, des maisons à Paris et à Montpellier pour l'instant et demain partout. Apporter des solutions pour que plus de personnes à la fois puissent créer et en même temps plus de personnes puissent avoir accès à cette création puisque pour moi c'était forcément lié. C'est que plus de personnes puissent se donner les moyens de créer puisqu'ils peuvent effectivement se dire bon bah maintenant je pourrais montrer mon travail, l'exposer, etc. Plus de personnes puissent en avoir accès. C'est une sorte de démocratisation de l'art. On a organisé une trentaine d'expositions chez des particuliers divers et variés. Plusieurs univers, groupes sociaux vont se rencontrer. L'univers de Lot puisqu'il va inviter ses amis, peut-être ses collègues de travail, des gens qui l'auraient peut-être pas invité en même temps au même moment. Là, il a une raison de les inviter, de les faire se rencontrer. Là, l'artiste est présent. Si on a une question, on lui demande, il nous répond. Et on a énormément de gens qui rinquent pour ça parce que l'artiste leur a raconté son histoire, pourquoi il est artiste, pourquoi il s'est mis à peindre, pourquoi il s'est mis à faire de la photo, pourquoi il a peint ce portrait ou ce paysage. Ils vont comprendre et vont avoir envie d'acquérir ces œuvres. Les retombées pour les artistes, c'est principalement des retombées en termes de communication de réseau, mais aussi en termes commercial, puisqu'il y a des ventes qui sont faites à quasiment chaque exposition. Je me sens utile dans le sens où je crée de la communication entre des gens qui n'auraient pas à échanger. C'est quelque part un besoin d'avoir une influence positive, je dirais, sur ma communauté, sur ma commune, sur ma société, sur les gens qui m'entourent. Le besoin de me rendre utile. Le besoin de faire quelque chose qui a un impact positif, en tout cas. Aujourd'hui, l'artiste est trop souvent isolé, un petit peu dans sa tour d'ivoire. L'art est très codifié, très élitiste, l'art contemporain, très peu accessible, pour plusieurs raisons. Mes parents m'amenaient parfois au musée, et puis j'étais souvent… Je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien du tout. Et pourquoi ça, on dit que ça c'est beau, et pourquoi ça c'est pas beau ? Et pourquoi celui qui a peint ça, il a peint ça comme ça ? Pourquoi il a fait un ciel orange, alors que le ciel, c'est bleu ? Et les nuages, c'est blanc, et pourquoi ces nuages sont roses ? Et… Et puis voilà, plein de questions, plein de questions restées, je pense, sans réponse, effectivement, dans l'enfance. On va communiquer, on va aller chercher de nouveaux hôtes, de nouveaux espaces, de nouveaux artistes aussi, même s'il y en a beaucoup qui s'inscrivent d'eux-mêmes. Et l'idée, c'est de les faire matcher. On va utiliser Internet pour recréer du lien physique. On n'est pas une énième galerie en ligne qui montre un travail, qui le vend en ligne, ce qui ne marche pas du tout et qui est complètement inintéressant à mon avis. Mais… On va en ligne découvrir des choses, être intrigué, être intéressé, être curieux, et se dire « Ah ça, j'ai envie de l'approfondir, d'en voir plus, et de découvrir le travail de cet artiste, découvrir sa vie, son univers ». Quand est-ce qu'il expose ? Ah oui, il expose le week-end prochain, dans mon quartier, chez mon voisin. Si on s'inscrit sur la plateforme pour venir assister à une expo, si on veut un peu voir comment ça se passe, on peut. Et on peut aussi s'inscrire et inscrire son lieu de vie, son salon, ou si on a un espace qu'on aimerait mettre à disposition pour des artistes, on peut s'inscrire sur la plateforme. Aujourd'hui, autour de la plateforme, il y a un double modèle, un modèle à l'abonnement pour les artistes. Puisqu'ils ont accès à un tas d'outils, la visibilité, créer leurs propres pages, vendre leurs œuvres en ligne, et avoir accès à tout ce panel DOT. On a aussi développé une partie pour les entreprises, pour faire entrer de l'art dans l'entreprise, puisqu'on y passe énormément de temps. Donc voilà, chez soi, en entreprise, on va recréer des situations du quotidien où on voit de l'art, mais où on l'apprécie pas uniquement comme un public distant. On travaille autour de trois points d'accessibilité, l'accessibilité physique. On vit tous quelque part, entre 20, 50, 100, 200 mètres carrés, peu importe. On a tous des murs et des espaces potentiels pour accrocher des œuvres et les montrer en invitant ses amis, son entourage. L'accessibilité psychologique et intellectuelle des œuvres, souvent on se retrouve seul en galerie ou même au musée dans une œuvre, on ne la comprend pas. Comme je le disais, ça peut être dans des appartements, dans des maisons avec jardin, peu importe la taille. Et troisième point d'accessibilité, le prix. Ce sont des artistes avec des prix accessibles. Nous, on prend une très faible commission, ce qui permet d'avoir des prix, payer à peu près le prix que l'artiste reçoit. Il y a cinq ans à Paris, un artiste est venu nous voir en nous disant, j'aimerais exposer, mais c'est difficile, je ne trouve pas de lieu d'exposition, est-ce que vous pourriez nous aider ? Donc nous, on a cherché, effectivement, on s'est rendu compte que c'est très, très difficile. Pour exposer un artiste, il a le choix entre trouver une galerie, avec les contraintes inhérentes au fait d'être attaché à une galerie, et puis trouver la galerie qui va vous soutenir. Sinon, de manière indépendante, il y a des salons, il y a des foires, mais c'est payant, c'est parfois très cher. Il y a des salles publiques, il y a des espaces publics, mais les listes d'attente sont monstrueuses. Donc, pour montrer son travail, finalement, si on ne veut pas finir dans le fin fond d'une salle de restaurant mal éclairée, où les gens ne vont pas forcément aller voir, surtout, c'est ça la principale problématique, il n'y avait pas trop de solutions. Aujourd'hui, la principale problématique qu'on a, c'est de trouver et de convaincre des gens d'ouvrir leurs portes, leurs salons, leur appartement à un artiste, même pour une soirée, puisque, aujourd'hui, les expositions sont éphémères. Commencer par un artiste et puis par un autre, que ce soit soi-même ou un ami ou une connaissance. Commencer par un et puis par un deuxième et puis, petit à petit, se développer. La perspective, un petit peu à un an, c'est d'arriver à fédérer tout un réseau d'hôtes qui acceptent d'exposer, de recevoir des artistes plus ou moins régulièrement, et de s'ouvrir à d'autres villes, si possible à l'international, pour que, par exemple, un artiste qui expose à Montpellier puisse demain aller à Paris, à Londres, à Berlin, à Singapour et ailleurs. Sous-titrage ST' 501